Le grand théâtre du monde C'est évidemment pas contente Parce que l'âme qui joue le pauvre Se demande bien pourquoi l'autre âme joue le roi Et chacun n'est pas content de son rôle Comme très souvent ou trop content de son rôle Dieu s'explique très mal Il dit simplement qu'il y a un souffleur Qui dit quasiment rien Qui dit qu'il faut bien vivre Et ces pauvres âmes vont jouer leur rôle Chacune arrimée à son accessoire La vie va être très vite, très rapide La vie elle-même dure sur scène une demi-heure En plusieurs temps, mais une demi-heure Puis à la fin, la mort arrive Et ils doivent sortir Et ils se retrouvent dans les coulisses Et là, le monde vient leur demander leurs accessoires Évidemment, ils ne veulent pas les rendre Ils disent, mais moi, tu sais à qui tu parles Et l'autre dit, mais je n'ai plus rien Et ils doivent attendre, c'est assez long Dans la salle d'attente, qui est en fait l'attente De la résurrection des corps De pouvoir enfin aller à la table de Dieu Et celui qui prend l'initiative, c'est évidemment le pauvre Parce qu'il a faim Et que lui, son problème, c'est d'aller à la table pour manger enfin Puisqu'il a passé sa vie Dans l'espérance d'un vrai repas Et quand il va s'apercevoir que le vrai repas C'est une hostie C'est l'histoire Toujours pareil Péché Qui appelle la mort qui vient Et lui dit, voilà, mort qui est une ancienne maîtresse de péché Puisqu'elle vient du péché originel Donc ils ont une relation amoureuse Et il lui dit, voilà, j'ai besoin de toi Parce que je suis tombé amoureux de l'âme Or, l'âme est dans le corps Donc pour séparer l'âme du corps, j'ai besoin de toi Parce que c'est la mort qui va séparer l'âme du corps Et moi, quand elle va sortir, je vais la saisir Alors, ils expliquent au spectateur Ce qu'est un corps sans âme Alors, ils sortent un bout de viande Qui est un corps d'acteur Ils le mettent au plateau Puis ils disent, voilà, regardez-moi ça Alors, on a quelqu'un géré par des bas instincts Qui est dans le balbutiement de l'être Et puis après, ils vous montrent l'âme Qui est orgueilleuse, qui arrive Ils font se rencontrer l'âme Et quand l'âme touche le corps La vie apparaît Et donc, vous avez trois acteurs qui jouent un personnage Et puis, une fois que la vie est apparue On l'appelle les facultés C'est-à-dire, la mémoire L'enfant se pique et se souvient La volonté, j'ai envie de tout casser Et puis, l'entendement Il faut que je me tienne bien Et donc, on a à ce moment-là Six acteurs qui représentent un seul être humain Et à l'intérieur de cet être humain Vous avez péché et mort Qui essaie de jouer avec les tentations Pour faire que, enfin, l'âme demande le divorce Et se sépare du corps C'est-à-dire que la mort advienne Et ça se prend en deux temps Un premier temps Où il a une attaque cardiaque Parce que lui non plus n'est pas satisfait de l'hostie Donc il va faire un bon repas Et à la sortie de ce bon repas L'âme dit J'en peux plus Il faut que je me sépare Et le corps dit Oh, je me sens mal Et donc, la vie dit Ne me laissez pas comme une enfant Ne me laissez pas Et au nom de la vie L'âme et le corps se réconcilient C'est sublime C'est vraiment sublime Et puis, à très court terme L'âme n'en pourra plus Et demandera le divorce Elle obtient le divorce Donc, le corps meurt Il y a des adieux déchirants De l'âme au corps L'âme pense pouvoir remonter aux cieux Et à ce moment-là, évidemment Péché l'attrape Et lui dit Tu viens avec moi Mais, évidemment Comme tout est bien Qui finit bien Dieu va intervenir Et absoudre l'âme L'avoir pactisé avec un corps Si désirant Et Péché repartira aux enfers La fin est à Deus ex machina La réalité est beaucoup plus À l'image de nos pauvres vies Et nos pauvres existences de contrition Voilà, ce sont des merveilles Des merveilles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501